Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Word, comment créer une page de garde. Nous verrons trois parties dans ce chapitre, une partie conception parce qu'il y a les modèles de conception qui permettent déjà de faire un certain nombre de choses, avec donc la mise en forme du document par rapport au style, mais aussi la gestion des couleurs. Nous verrons aussi qu'il y a la page de garde proprement dite que nous pourrons intégrer même si toutes les fonctionnalités ne sont plus disponibles via office.com. Et nous terminerons par les modèles de documents. Les modèles de documents vont nous permettre par le menu fichier nouveau de pouvoir créer des documents. Ces documents vont pouvoir être des documents avec des mots-clés comme page de garde ou rapport, on verra ça tout à l'heure, qui nous permettront d'avoir des documents générés avec un peu plus de souplesse que ce qu'il y a. Nous verrons aussi les limites, bien sûr, parce qu'il y en a toujours, par rapport à ce genre de choses. Donc nous allons attaquer avec un document vide. Ce document vide est un document que vous reconnaissez peut-être, qui est donc ici, avec la navigation qui concerne l'île des clés. Alors pourquoi il y a une page blanche au départ ? Tout simplement, si vous avez suivi tous les épisodes précédents de Word, vous savez qu'ici, le style de titre 1, on a demandé dans le style de titre 1, à ce qu'il y ait donc un saut de page avant. Et ce saut de page avant, il est représenté ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ça ? Ce serait donc générer une page de garde là-dessus. Alors déjà, peut-être les styles, que sont-ils ? On a un certain nombre de choses qui sont disponibles ici. Et si on va dans la partie conception, on voit que dans cette partie, il y a un certain nombre de styles possibles. Alors tout va dépendre de ce qu'il y a. Par exemple, je peux me demander, tiens, je voudrais bien ce genre de choses qui est là. Vous remarquerez qu'automatiquement, introduction est passé au-dessus. Parce qu'il n'y a plus ce changement de style, de saut de page avant pour les titres de niveau 1. Il faudra donc bien intégrer ce genre de choses avant de traiter votre document. C'est-à-dire qu'on va utiliser d'abord la conception et ensuite, on va mettre en place les styles. Donc si je demande cette chose-là, j'ai donc titre 1 ici. Si jamais les couleurs ne me conviennent pas, parce que le bleu ne me convient pas, donc j'ai la possibilité ici, je peux donc choisir d'autres couleurs ici, qui vont me permettre d'avoir une thématique différente. Alors je vous renvoie, on avait traité ça dans PowerPoint, par rapport au thème de couleurs utilisées, parce qu'il y a des couleurs de liens, des couleurs de magas, etc. Donc à vous de choisir celle qui vous convient. Moi, le bleu me convient bien, tout à fait, par rapport à ça. Donc voilà cette partie première qui est traitée. Alors, on a donc ici uniquement mis ça, et on n'a donc plus rien au départ. Donc je peux demander à faire un contrôle entrée pour basculer et avoir une nouvelle page vide ici, qui me permettra d'intégrer la page de garde, ou ce que j'ai besoin d'intégrer. Je peux aussi la faire manuellement, bien évidemment, de page de garde, il n'y a pas ceci là-dessus. Donc si je veux regarder par rapport à ça, je peux aller dans le menu insertion, et je vois ici que j'ai ici un truc qui s'appelle page de garde. Cette notion de page de garde, si je clique dessus, il va me proposer un certain nombre de modèles. Alors les modèles, je ne les ai pas comptés, mais on peut dire que 9, il y en a moins de 17, à priori, 17 modèles qui sont disponibles là-dedans. Alors, bon, c'est peut-être pas suffisant par rapport à ça, et si je veux demander autre modèle de garde sur office.com, il n'y a plus rien. Donc ce service a disparu, et il faudrait savoir pourquoi, mais je n'ai pas trouvé sur les forums d'explication par rapport à ça. Alors, donc on va prendre un modèle. Alors, vous pouvez prendre le modèle que vous voulez, ça n'a pas fondamentalement d'importance. Je vais prendre ce modèle-là, par exemple, c'est très bien, hop, je dis ça. Donc ici, je vais pouvoir avoir l'année qui peut être mise ici. Cette année, si je clique dedans, je vois qu'il me propose de pouvoir sélectionner un calendrier. Donc je vais dire qu'ici, on est bien le 2 août, donc je demande 2023. Titre du document, je vais pouvoir mettre un titre ici, il n'y a pas de souci. Et la photo de mon petit train ici, moi, je n'ai pas besoin du train. Donc ce que je peux faire systématiquement, je peux faire un clic droit sur l'image, et je vois que j'ai bien un système qui va de changer d'image depuis cet appareil. Je vais donc prendre une image, j'ai trois images identiques qui ont été préparées au préalable. Je vais pouvoir dire ici, et voilà, j'ai une image qui me permet d'avoir autre chose là-dessus. Et donc, je mettrai un titre, l'archipel des Clénants, ou quelque chose d'équivalent. Voilà. Si ici, bien évidemment, la partie, si la partie verte ne me plaît pas, je peux demander ici, remplissage, et je peux demander, bien évidemment, à faire quelque chose qui soit plus en conformité avec ce qu'il y a, pareil pour les traits. Je peux après m'amuser à renseigner différentes informations. Il m'a noté le nom, il m'a noté la date, le nom de société, il n'y en a pas, donc il laisse tomber. Donc, je pourrais avoir comme ça des informations. Alors, bien évidemment, si je retourne sur l'accueil, et si je demande à désactiver ça, je vois que certains éléments n'existent pas, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas été créés là-dessus. Donc, on vous renvoie au cours par rapport à l'affichage du pied de mouche. N'ayez pas peur, moi j'aime bien toujours le pied de mouche pour savoir comment on travaille. Donc, voilà une première façon de traiter un document, de faire une page de garde. L'avantage de cette page de garde, c'est que si j'ai besoin de faire des modifications, rajouter le logo de mon entreprise, de l'institut dans lequel je suis, de l'école ou de l'université dans lequel je suis, enfin, je peux rajouter un certain nombre d'éléments, tout est libre, il n'y a pas de souci là-dessus, et ça me fait quelque chose de présentable. Je peux aussi m'inspirer, c'est non pas, même en n'étant pas graphiste comme moi, c'est pas forcément très compliqué à générer ce genre de présentation. Mais, on va pouvoir voir aussi qu'il y ait possibilité de faire des choses un petit peu plus soutenues. Pour ça, je vais utiliser le menu fichier nouveau, et, quand je demande, alors j'ai un certain nombre de documents qui sont ici présents, si je demande nouveau, je vois ici qu'il va se présenter un certain nombre de choses nouvelles qui sont là. Il me propose des choses nouvelles en fonction de mes contraintes. Je vois, par exemple, que j'ai ici proposition de plan marketing, qui est ici, qui a un rapport d'activité. Cela pourrait m'intéresser. Je vois qu'il y a aussi d'autres choses qui sont là. Alors, si je regarde ici, moi j'ai dit que je voulais une page de garde, donc je demande page de garde. Il va me trouver tous les mots-clés par rapport à ça. Et je vois que malheureusement, j'ai encore beaucoup de pages de garde de télécopie. C'est un peu vieillot par rapport à ça, mais je vois qu'il y a plein d'autres choses qui sont là. Alors, je vois que dans les trucs qui pourraient m'intéresser, ce n'est pas marqué page de garde, mais c'est marqué plutôt rapport. Donc, je vais demander ici, rapport. Je sélectionne et je vois ici, donc, que j'ai un certain nombre de documents rapport qui sont là. Alors, je vais prendre le premier qui est là, qui pourrait me plaire aussi. Je vais dire OK. Il me dit OK, il faudra le télécharger. Bon, je dis, ce n'est pas grave. Je le télécharge et j'obtiens ici mon rapport qui est généré. Si je regarde titre du rapport 2018, alors je pourrais déjà changer l'année, là-dessus, 2023. Le titre de rapport, je vais mettre l'archipel des Glénants encore. J'aurais mieux fait de le copier-coller, ça irait plus vite. Les Glénants. Donc, je vois ici, dans la société de août, je pourrais changer les choses. Logo, je pourrais rajouter le logo des Glénants, ou ce que je veux. Ici, je vois qu'il y a une image, pareil, dans l'arrière-plan. Je peux faire un clic droit et, normalement, si j'ai bien changé d'image, sur cet appareil, je vois que, ici, l'image est comme ça aussi. Je vais pouvoir dire OK, inséré. Et voilà, j'ai mon truc sur l'archipel des Glénants. Là, pareil, ce truc-là, je peux demander le formatage. Je fais un remplissage. Je prends une couleur ici, un bleu quelconque. Voilà, c'est un bleu très foncé. J'ai ici un vert, non, c'était un artefact. OK, donc, j'ai ici mon truc. Maintenant, si je regarde le document, ces documents-là, alors, bien sûr, je n'ai plus la liste des styles. Donc, je demande ici les styles. Je vois que j'ai bien le titre de l'entête qui est ici. C'est un titre de niveau 1. Ici, j'ai un titre de niveau 2, qui est bien noté là-dessus, dans mon document. Donc, mais ici, on voit qu'on a généré plein de tableaux. Or, les tableaux ne sont pas forcément intelligents, inutiles par rapport à l'usage que j'en ai. Donc, je vais demander à refaire. Je remarquerai juste au passage, quand même, qu'ici, la police qui est utilisée pour le corps du document, c'est du calibri 14. C'est un petit peu épais, quand même, à moins que ce soit pour un rapport pour des malvoyants, ou à moins que ce soit pour remplir un document, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, je vais mettre ici les îles. Je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Les îles, je vais dire que c'est un titre de niveau 1. J'appuie sur Entrée. Et je vois que... Alors, ici, je reste avec un titre de niveau 1. Je ne sais pas qui a fait ce rapport, mais on sait très bien que je vais être obligé de modifier ce document-là et demander à ce que la partie titre, le style suivant après un titre, c'est un normal. Je passe automatiquement avec un normal et non pas avec un titre 1. Donc, maintenant, quand je fais Entrée, je suis bien en Normal. Si je regarde Normal, alors, je vais taper éventuellement un peu de texte. Je vais demander 15 paragraphes ou 10 suffiront par rapport à ça. Voilà. J'ai généré 10 paragraphes. Je vois que ça ne me convient pas parce que si je regarde bien en haut, je vois que c'est du gras. Je n'ai pas besoin du gras dans mon document. Je vais demander à modifier. Mais je vous renvoie plutôt... Je vais demander une police plus raisonnable. Du 12, c'est déjà gros. Et je dis OK, OK, je valide. Et voilà. Mon document est déjà plus raisonnable par rapport à ça. J'ai oublié aussi de demander éventuellement, comme on vous demande là-dessus, à ce que le style est justifié pour le style normal. Et donc, mon style normal est justifié. Je peux comme ça continuer mon document. J'aurais pu aussi plutôt mettre du bleu, mettre du noir, qui consomme moins d'encre et qui est moins coûteux à l'impression. Il n'y a pas beaucoup de différentiel entre le bleu foncé et le noir. Mais il y en a quand même à l'impression parce que j'ai utilisé trois couleurs alors que dans le noir, on n'utilise que la cartouche noire. Je vous renvoie après sur le cours relatif au traitement des styles dans Word que vous avez déjà vu au prélat dans la séance 2 sur le traitement des styles et la date des générations automatique de la date des matières. Donc, pas de problème là-dessus. Vous savez maintenant comment utiliser une page de garde. Éventuellement, j'aurais pu aussi prendre cette page de garde en sélectionnant, en enlevant tout ça, en prenant tout le document, en copiant le document et l'intégrant dans une autre page. Plusieurs possibilités donc pour avoir une page de garde. L'avantage de cette page de garde, c'est qu'elle est modifiable. Je n'ai pas besoin de passer par un logiciel tierce pour pouvoir le générer. Juste une petite chose peut-être quand même. Je vais prendre un nouveau document ici et je vais demander le document. Alors, je vais demander pareil. Donc, rapport qui me donne plus de solutions. et je vais juste vous montrer un rapport que j'ai trouvé un petit peu catastrophique. Je regarde ce document-là. Bon, ça a l'air bien. Je vois ici, ah, titre 1. Si je regarde bien ici, ce n'est pas une tasse des matières. Ce sont juste des objets disposés les uns par rapport aux autres. Donc, c'est un truc qui ne correspond à rien, qui ne me traite pas de générer une tasse des matières. S'il n'y a que trois éléments dans le document, ça peut le faire. Mais si c'est un petit peu différent, ici, j'ai bien titre 1 du titre 1 et titre 2, néanmoins. C'est un petit peu gros aussi. Pourquoi mettre deux colonnes là-dedans ? C'est à voir. Mais je pense qu'il y a moyen ici de tout supprimer et surtout de ne pas utiliser ce genre de choses parce que, un, vous n'avez pas de tasse des matières automatique qui est générée. Deux, vous n'avez pas non plus de possibilité de pouvoir modifier automatiquement votre tasse des matières. Donc, vous serez obligés de contraindre de venir ici modifier votre tasse des matières. Quand je dois noter les travaux d'étudiant, ce genre de choses fait une pénalité forte. J'ai même vu pire. J'ai vu un document traité par l'utilisateur qui s'appelle Canva où l'étudiant avait mis pour chaque page un nouveau document. Un petit peu comme s'il était venu à l'époque de sa grand-mère avec des machines à écrire où chaque page était indépendante. Donc, une erreur. Surtout quand on a suivi un cours de création de documents longs en utilisant au mieux Word, même s'il y a encore plein de choses à voir, vous pouvez gérer au moins le minimum qui est titre 1, 2, 3, la télématière automatique ainsi qu'ensuite toutes les choses qui seront traitées au long de ces vidéos que vous avez pu voir préalablement. Sur ce, voilà pour aujourd'hui sur cette partie Word et je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus et à bientôt pour de nouveaux épisodes et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de façon à pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés qui vont sortir et qui sortiront rapidement. Sur ce, au revoir et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada